Et il se lance à l'instant pour 2150 mètres avec en dedans Managua qui a pris un bon départ avec Power Primus Ganador également qui est là, Zanas Dancer qui se rapproche à l'extérieur avec Harrington qui est sur ses talons, Nougat qui est au centre alors que le favori Nick Cassidy numéro 2 avec Olivier Placé c'est la casacque jaune et bleue qui se retrouve en avant en dernière position galopant quasiment à la hauteur de Yashiba, Miss Dreamy, casacque bleue, manche et toque verte se retrouvent côté corde avec Mundust qui est sur ses talons et qui ferme la marche. Il passe devant les tribunes avec le numéro 7 Zanas Dancer, Tim Borgin qui est en tête, Nougat est sur ses talons avec Harrington qui est troisième, Yashiba est en quatrième position avec Managua qui est à la corde, Nick Cassidy qui est contraint un peu de voyager en dehors et pour l'instant à mi-paquet avec Power Primus qui est au centre alors que Ganador et Mundust ferment la marche. Le début de la ligne opposée avec Zanas Dancer le numéro 7, le fils de Mascarpone qui est en tête, Managua qui a le bon parcours avec Clément Lereux et dans son sillage avec Nougat le numéro 8, seul pouliche de 3 ans qui est en troisième position, Harrington qui vient maintenant à son extérieur qui emmène dans son sillage le favori Nick Cassidy avec Miss Dreamy qui est à la corde, Ganador, Power Primus, Mundust sont en retrait. Milieu de la ligne opposée avec Zanas Dancer qui donne le tempo depuis le début, 3 quarts de longueur d'avance sur Nougat avec Managua qui est à la corde, Harrington est en quatrième position devant Yashiba, Nick Cassidy qui attend à 3 quarts de longueur de Yashiba devant encore Miss Dreamy avec en retrait Power Primus et Mundust. Tournant finale, Zanas Dancer va en deuxième position Nougat, Managua est troisième devant Harrington avec Karina Schneider qui avait remporté tout à l'heure la première, Yashiba est en cinquième position devant Nick Cassidy, Ganador qui essaie de faire mouvement en dehors, Miss Dreamy qui est dans la boîte qui ne peut pas s'exprimer pour le moment avec Mundust à son extérieur et Power Primus qui est le dernier. Mi-tournant finale, Zanas Dancer qui a contrôlé jusqu'à maintenant qui comme les dernières fois va peut-être tenter de démarrer maintenant avec en deuxième position Nougat qui est très sollicité avec Ganador qui est en dehors au centre Harrington, Nick Cassidy est juste derrière en cinquième position avec Managua également qui est à la corde, rien n'est joué à entrer de la dernière ligne droite. Avec Ganador et Harrington à l'extérieur, Nick Cassidy maintenant qui est décalé en poignet par Olivier Placé et Nick Cassidy le favori qui place sa pointe, qui place son accélération et qui se détache inexorablement. Nick Cassidy qui va faire grosse impression, derrière personne ne peut réagir, nous avons Mundust à l'extérieur, Ganador également qui est au centre, c'est une véritable envolée pour Nick Cassidy qui confirme ses gros moyens, Nick Cassidy qui l'emporte sans émotion. La deuxième place pour Ganador, Mundust est troisième, Nougat est quatrième, Miss Dreamy termine au cinquième rang. Voilà, victoire pour le numéro 2, Nick Cassidy avec Olivier Placé pour l'entraînement de Miros Lajvas, il n'y a pas eu de course pour Nick Cassidy qui a tout simplement survolé les débats en poulain totalement déclassé dans cette épreuve. Ganador termine deuxième, le numéro 6, c'est Mundust qui vient causer une petite surprise le numéro 10 en passant le poteau troisième. Le 8, Nougat est quatrième et le numéro 5, Miss Dreamy termine au cinquième rang, 2, 6, 10, 8 et 5 pour les 5 premiers de l'arrivée avec Nick Cassidy qui a longtemps patienté, qui allait facilement dans le dernier tournant derrière les premiers. Et dès l'instant où Olivier Placé l'a décalé, le cheval a placé une belle accélération et il n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires confirmant son succès de l'autre jour. On a du mal un peu à connaître ses limites, ce Nick Cassidy, Nougat autre 3 ans départ, c'est la seule pouliche de 3 ans, ne démérite pas. Elle termine quatrième dans ses conditions quand même assez difficiles avec ce terrain assez pénible. Quant à Yashiba, elle n'a jamais pu vraiment jouer le moindre rôle. Voilà pour l'arrivée de cette...